Salut les Gaulois réfractaires, et bonne année 2019. Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir les vœux très sincères que je forme pour vous et pour tous ceux que vous aimez. Après avoir parlé d'Apple, j'aimerais m'intéresser plus généralement au concept du luxe. Qu'est-ce qui fait qu'un bien ou service puisse avoir un prix prohibitif pour une qualité souvent injustifiée pour certains biens ? Nous allons voir que le luxe finalement remonte à la nuit de temps et a été complètement rationalisé à travers le temps. Enfin, nous verrons l'avantage que les gens peuvent avoir à acquérir des biens ou services à ces tarifs-là. Bref, générique. Avant d'analyser le sujet, prenons le temps de le définir. Le luxe, c'est quoi ? Il s'agit du mode de vie consistant à pratiquer des dépenses somptuaires et superflues dans le but de s'entourer d'un raffinement fastueux ou par pur goût de l'ostentation, par opposition aux facteurs ne relevant que de la stricte nécessité. Définition de Wikipédia. Dans cette définition, intéressons-nous tout d'abord au côté dépenses. S'il y a bien un secteur en économie en France qui se porte bien, c'est celui du luxe, où la première entreprise n'est autre que LVMH avec notre Bernard Arnault à sa tête, première fortune du pays et quatrième fortune mondiale. Les quatre plus grosses entreprises françaises du luxe représentent à elles seules un quart du chiffre d'affaires du luxe à travers le monde. C'est colossal. Ce qui est quand même assez contradictoire avec les entreprises du luxe, c'est qu'elles ont tout intérêt à vendre leurs biens au plus grand nombre. Mais vu le prix de certaines montres, on constate que la clientèle est forcément restreinte à celle capable de s'offrir ce genre de biens. Et si ces entreprises réussissent à vendre autant, c'est parce qu'il y a une énorme demande. Et c'est finalement tout l'intérêt du luxe, c'est de susciter l'envie et de vendre du rêve. Alors le premier levier du luxe auquel je pense, qui est aussi le plus évident, c'est la rareté. C'est le fait de rendre un produit désirable en le rendant rare, difficile à obtenir. Cela dit, si on creuse un peu, c'est contre-intuitif. Parce qu'une marque, finalement, elle a tout intérêt à satisfaire le plus possible la demande autour de ses produits pour faire le plus de volume et donc faire le plus de chiffre d'affaires et notamment faire des économies d'échelle. Ça, c'est le genre de truc que Geoffrey explique très bien dans toutes ces vidéos. Sauf que dans le luxe, ça ne fonctionne pas comme ça, même pas du tout. Et moi, ça me fascine qu'un concept, mais aussi simple, aussi bidon, aussi évident que la rareté du produit ait pu faire prospérer des marques entières à des succès, mais inimaginables. Je pense évidemment des marques comme Supreme ou comme Bape, mais les collectionneurs de sneakers connaissent très bien celui du marketing et la sneaker, je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple d'une rareté artificielle créée de toute pièce. Adidas, si vous voulez sortir 500 000 paires de Yeezy et non pas 100, t'inquiète pas, ils sont totalement structurés pour le faire. Si vous voulez, ils pourraient le faire sans problème. Regardons un peu dans le détail. Le luxe peut être catégorisé, que ce soit avec des biens utiles comme des voitures ou des yachts ou inutiles comme des bijoux ou des vêtements d'apparat. Si le côté luxe d'une Ferrari saute aux yeux dès le début, c'est pour sa carrosserie mais aussi pour ses performances. Cette voiture se devra d'être rapide mais aussi très fiable. Si on schématise, on a le luxe premium d'un côté qui justifie son prix par un aspect technique et de l'autre, le luxe ostentatoire qui ne se justifie pas. Évidemment, la frontière reste quand même assez floue, car si on prend des marques comme Apple, ils justifient le prix de leur smartphone avec de l'innovation technique, mais pas pour leur PC portable où finalement, ils en parlent très peu. Non, il suffit de voir le MacBook Air de 2018, c'est clairement du foutage de gueule, j'en ai parlé dans une vidéo. Ainsi, le luxe se trouve être compris entre le jet privé, un bien à forte valeur ajoutée, et le bijou, un bien à faible valeur ajoutée. Ici, le but ne sera pas de classifier tout le luxe entre premium et ostentatoire, mais déjà, donner quelques exemples aide à mieux faire la distinction. Et oui, une Rolex est un bijou. Certes, ce sont de très belles montres, mais le prix n'est absolument pas justifié d'un point de vue technique, même si Rolex détaille bien le processus de fabrication. En somme, le luxe d'apparat, c'est acheter littéralement une image de marque. L'idée qu'on ne paye que parce qu'il y a écrit Rolex dessus, mais au fond, pourquoi vouloir acheter quelque chose d'aussi inaccessible ? En réalité, cela fait bien des siècles, voire des millénaires, que le luxe existe et que des gens payent pour de l'apparat. Il n'y a qu'à voir le château de Versailles pour aussitôt se rendre compte que les gens ont de tout temps voulu se mettre en valeur et montrer qu'ils en imposent, et surtout qu'ils valent mieux que tout le monde. C'est une question d'égo et d'individualisme. Le luxe n'a finalement pas beaucoup changé de l'époque des rois, à ceci près qu'on le voit partout actuellement grâce au marketing. Il commence à se démocratiser, et dans notre monde individualiste, il devient ce rêve que rares sont ceux à pouvoir se l'offrir, à moins de payer son sac Louis Vuitton en 12 ou 24 mensualités. Quand on voit James Bond, rien que son costard porté dans le film est une publicité pour Tom Ford, rien n'est placé au hasard. Et quand on sait que durant le tournage d'un film, Daniel Craig ruine au moins une trentaine de costumes, on se rend vite compte que James Bond dans la réalité ne peut pas combattre les méchants avec autant d'élégance, sans froisser quoi que ce soit. Personnellement, je ne suis pas attiré par ces biens hors de prix, surtout pour des trucs aussi futiles que des montres ou des vêtements. Bon ok, je suis le premier pigeon à me prendre une Nintendo Switch ou le dernier smartphone à la mode, mais dans le fond, si pour exister, certains ont besoin d'étaler leurs avoirs, je trouve cela bien triste. Cela signifie que les actes ne nous définissent plus, mais seulement nos possessions. Au fond, continuer de justifier un système de domination économique plutôt que d'essayer de le remettre en question. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me faire des suggestions, lâchez un like ou un dislike. Aujourd'hui, je partage la chaîne de mon ami Nesta, qui actuellement est en projet de une vidéo par jour pendant un an. Et je trouve cela extrêmement courageux de sa part. Comme vous pouvez le constater, là, il doit être à peu près 7h du matin dans la voiture. C'est la première fois que mes yeux voient le soleil. Et c'est beau, putain. J'ai l'air tellement content. Oh là là, que je suis heureux de m'être levé si tôt un dimanche pour aller faire du snowboard. Wouhou, c'est la fête. Ah, je suis beau quand même, il n'y a rien à dire. Après, au bout d'un moment, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, une heure plus tard, je me mets à chanter. Bon, on ne va pas se mentir non plus. Je n'avais pas les yeux complètement ouverts, mais ça progresse, tu as vu. On va vous épargner, bien évidemment, les 2h, 2h30 de route qu'il nous a fallu pour arriver jusqu'à la station. Je vous laisse quand même la fin en accéléré, histoire que vous puissiez admirer le paysage grandiose de ces montagnes des Alpes. Allez, on va mettre un peu de musique, histoire d'ambiancer tout ça. Bref, abonnez-vous à sa chaîne. Quant à moi, je vous laisse. C'était Aldreyus. Game over! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501